J'y vais sans pression puisque j'ai remporté le Tour de l'Avenir deux semaines avant et du coup là aussi je suis repris un petit peu mes adversaires parce qu'on m'attend vraiment dans le final et je pars un tour et demi avant d'arriver dans une descente avec l'Hollandais donc je prends un petit coup d'avance et voilà à l'usure j'arrive à lâcher l'Hollandais et à finir en séditaire et à résister à mes adversaires en pouvant en plus me reposer sur une stratégie d'équipe très forte puisque derrière les autres font le travail et canalisent un peu toutes les tentatives d'échapper qui essayaient d'aller me chercher dans la finale. Le jour, je ne m'en souviens pas exactement, j'avais annoncé assez tôt la sélection en mars-avril, donc voilà il m'avait fait confiance pour participer au Tour donc voilà pour moi ça a été un grand moment parce que c'était mon premier tour en tant que coureur basque français plus dans l'équipe Huchqaltel en plus sur après on a su que ça allait être la dernière année Huchqaltel donc donc voilà un grand moment pour moi on va dire. On va dire que ça c'était un petit peu la pire journée de ma vie sur le vélo parce que ce jour là ouais en fait quelques jours avant c'est une stratégie qu'on avait un petit peu élaboré avec Thomas Waukler maintenant dans mon équipe. Comme je marchais bien cette année là, j'étais un petit peu protégé à l'instar de Brian Coker pour les sprints. Moi j'étais un peu là pour le classement général, mais on en parlait pas trop. Et du coup on avait dit t'essayes de rester placé jusqu'à cette étape là et il m'avait dit c'est vraiment possible qu'il y ait une échappée pleine ce jour là donc il faut que tu essayes de prendre l'échappée. Donc ce que j'arrive à faire, il y avait quand même la bataille en début d'étape, je prends l'échappée, on prend 10 minutes d'avance, voire même 15 minutes d'avance. Je suis maillot jaune virtuel, mais malheureusement ça ne s'entend pas. L'échappée c'est dividende 2, moi je me retrouve piégé dans un second groupe et à partir de ce moment là en fait, ils ont perdu du temps sur la première échappée, il fait très chaud ce jour là, moi dans ma tête ça me lâche complètement, je craque et là tout s'effondre, après tous mes rêves de maillot jaune s'effondrent donc là j'expose complètement et c'est à partir de ce jour là où je décide de ne plus du tout jouer le traitement général sur la garde. Je l'apprends un petit peu brutalement donc on me met au repos forcé pendant un nombre de mois, au début c'est dans le cadre du suivi longitudinal de la fédération, donc on me met au repos parce qu'on voit qu'il y a une fatigue cardiaque qui s'est installée, qu'il y a des anomalies cardiaques, suite à une IRM, puis après je suis hospitalisé deux mois après à Bordeaux au Lévesque, et en fait on me diagnostique une DAVDF, donc il y a une maladie génétique, et on me dit qu'en fait le sport D haut niveau c'est terminé et que du coup on ne peut plus pratiquer le sport intense, donc du jour au lendemain on va dire que mon métier s'arrête, mon métier s'arrête, le sport D haut niveau s'arrête, et voilà je prends un véritable coup de massue sur la tête.